Sous les yeux de Marianne, à la mairie de Castres, on termine les préparatifs du premier bureau de vote. Et cette année, ils sont assez inhabituels. Il faut être précis, ce sont des données officielles, donc il ne faut pas se tromper. Une signalétique correcte évite les incidents. Coronavirus oblige, pour éviter les incidents, cette année il y aura quelques règles à appliquer. Ici à Castres, comme dans d'autres bureaux de vote, vous serez accueillis par un marquage très précis qu'il faudra respecter et se passer d'un mètre. Il faudra ensuite suivre le fléchage et surtout ne pas se retrouver au milieu et éviter d'être trop proche des autres votants. Des distances à tenir donc, mais aussi l'obligation pour chaque bureau de fournir du gel hydroalcoolique avant d'entrer dans l'isoloir. Reste ensuite une dernière étape. L'électeur ensuite, lorsqu'il aura procédé au vote, au niveau des émargements, devra émarger avec un stylo bille de couleur noire pour le premier tour de scrutin. Donc les électeurs, à cette occasion, peuvent apporter leur stylo bille, mais il y en aura également un dans le bureau de vote à leur disposition. Si les 30 000 électeurs Castres n'ont pas tous la même angoisse vis-à-vis de l'épidémie, chacun prendra un minimum de précaution. Un peu plus que d'habitude peut-être, un peu de gel sur les mains, mais à part ça, je crois que voilà. On n'en peut pas quoi, parce que ça prend une ampleur pas possible. Est-ce qu'on pourra voter et c'est aller la question ? Le coup c'est de se préserver, quand on lâche sûrement le produit. Je vais aux toilettes, je vais prendre ça, comme il disait, hydrogel, je ne serre pas les mains, je ne serre pas les mains, je ne serre pas, je ne serre pas. Alors ces mesures empêcheront-elles une trop forte abstention dimanche ? Elles devraient en tout cas permettre de rassurer les plus inquiets. Merci. Merci. Merci.